Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 23h44 et on va un tout petit peu parler des pruneaux. Parler des pruneaux, parler de prune. Des pruneaux ou de prune ? Des deux, des deux, des deux. Alors tout ça a commencé parce que je suis tombé sur un poste lunaire où il y a un compte... Qu'est-ce qu'il faisait encore comme recette de cuisine ces jours-là ? En fait, il y a un compte Twitter qui vient demander à Prune « Wesh, ta cagnotte, on en parle ou pas ? » Le compte, il appartient à un apostat de l'islam et elle lui répond en hébreu. « Ouais, non, t'es sérieux ? Non, mais... » J't'ai sûr que j'ai fait ton point ! J'ai fait... « Mais non... » « Ah ouais ! » « Quand même, hein ! » « Ah ouais, putain ! » Du coup, je disais « Mais c'est lunaire, PTDR ! » Donc du coup, on a prune qui disait « Doui et mon animal spirituel. » « Tu ne m'attendais à rien, je suis quand même déçu. » Et donc du coup, il y a Fares qui pop et qui fait « Sinon, le Discord dédié aux victimes de VSS, un sexe pour elle, des lives pour leur donner la parole, ce qui était le but de la cagnotte pour le PC, c'est pour quand ? » Parce que là, ça devient de l'escroquerie. « Je t'ai déjà répondu une mauvaise fois et proposé de m'envoyer en MP si tu voulais que je te rembourse. » Parce que là, ça devient du harcèlement et de la mauvaise foi. Ah bon ? Euh... Sûr de toi ? Ah non, pour le coup. En fait, tu n'as pas compris que je pose cette question. Tu n'as pas compris que je ne pose pas cette question que pour moi, mais aussi pour tous les gens qui ont donné. Tu n'as pas de problème de conscience morale quand tu utilises ton PC ? Et là, Brune, elle répond ça. Ah ouais, donc ouais, ce n'est même pas une erreur en fait. Ah non, ah non, 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 non. Donc on va voir ce que ça dit. Mais Fares répondait « Et en plus, tu n'as jamais communiqué dessus. Tu fais une cagnotte qui te donne 1000 ou 2000 euros. Et on ne voit pas les choses pour lesquelles on a donné. Mais rembourse pas, je m'en fous. Me rembourse pas, je m'en fous. Mais c'est immoral et c'est limite de l'escroquerie. » C'en est totalement. Et donc du coup, il y a Alfred qui se ramène, qui fait « Comment plus ? » Qui va voir Elia ? Comment plus gêner ? Est-ce que tu peux me traduire ça ? Ok, bien sûr ! Je ne comprends pas, ces gars. Je suppose qu'elle voulait lui dire qu'elle était Moïzed. Je ne comprends pas. En fait, c'est soit ça, soit c'est Alfred qui a la bonne interprétation. Donc du coup, je disais « Quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît ? » Et là, il y a Alfred qui dit « Pour moi, c'est un tunt. Le mec est un ancien musulman. Je vais peut-être aller loin dans la comparaison. Mais je vois ça comme un mec qui se recouvrirait de bacon pour dire à des musulmans qu'ils ne peuvent pas le toucher. C'est ce niveau de provocation à mes yeux. » Les termes, les termes. Mais très bien. Donc du coup, tu n'as pas de conscience. Tu n'as pas le problème de conscience morale quand tu dis « C'est ton PC. Je vois Moïse, fils d'Abraham. » Attends, c'est ça ? Ouais, c'est ça. D'Abraham, autant pour moi. Moïse, fils d'Abraham. Ok. D'accord, très bien, très bien. Et dans un contexte de conflit israélo-palestinien assez dopé quand même ces derniers temps, si tu veux, tu penses que c'est un... Je pourrais parler aussi du contexte des apostas, si tu veux, à l'heure actuelle. Mais très bien, 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 très bien. J'ai rien à ajouter. Pour moi, c'est lunaire. Continuons, qu'est-ce qu'on a ? Putain, je disais « Mais PTDR, j'aime beaucoup le fait qu'elle trouve ça totalement normal que son équipe et son Discord soient constitués en grande partie d'harceleurs, de seul cœur et autres jouets, c'était dégueulasse. » Putain, cette meuf est une blague. Musée d'elle-même. Fares qui disait « Sinon, le Discord dédié aux victimes... » Non, ça, on l'a lu. Sky qui disait « Sans offense, mais au vu de ce qu'a donné le Discord en question et les harceleurs professionnels qui y sont nés et qui militent et harcèlent encore quotidiennement, je crois que je suis pas prêt à donner dans une seconde cagnotte pour ne pas... Je crois que je suis prêt à redonner dans une seconde cagnotte pour ne pas créer de Discord. » Non, mais Sky, il envoie des patates. Il a jamais le temps, ce type. « Du coup, salut, merci pour ton message. Ça fait du bien d'entendre des critiques qui sont constructives et qui ne parlent pas dans l'insulte et le mépris. » Quoi ? Mais t'as même pas lu le message. Non, t'as pas lu. Parce que là, il t'a mis un taquet, là. Ah ouais, non, là, il t'a atomisé, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu sais ? « Merci pour le taquet. » Putain, mais ça, c'est pas la preuve que, en fait, les gens, ils en ont rien à foutre de vous ou pas ? Les gars, ils vous le disent même pas, en fait. C'est fabuleux. « Salut, merci pour ton message. Ça fait du bien d'entendre des critiques qui sont constructives et ne parlent pas dans l'insulte et le mépris. En réalité, le Discord que j'avais créé n'est pas celui pour mon projet, mais un pour rassembler les personnes qui voulaient discuter avec moi et aussi pouvoir intervenir en live. Mais je comprends. Après, je comprends la confusion. Je n'ai pas été clair. J'ai procrastiné. Les études et mon travail ont fait que j'ai beaucoup eu plus à gérer que je ne le pensais. C'est quoi, le projet, alors ? Merci, Dédé, pour ton sixième WhatsApp. Yumi, yumi, sopsogood. Le projet de la thune, monsieur. Et donc, du coup, je disais Kaboom. C'est marrant, c'est de l'humour référentiel. C'est effectivement ce qu'ont dû se dire les victimes de VSS qui t'ont filé de la thune pour que tu leur fasses un Discord et qui ont finalement eu le droit à des lives sur Danganronpa. Même les publicités de McDo sur son Big Mac ne demandent pas autant. Ouais, les gens, vous n'avez clairement pas le temps. Les gens, vous n'avez clairement pas le temps. Non, ça vient, on s'en fout. Celui-là, il est rigolo. Celui-là, il est rigolo. Celui-là, il est rigolo. Donc, du coup, il y a un post qui parle de psychodélique et toutes ces conneries, si tu veux. Comme Dab, en plus, c'est le compte IC Trouillou, pour certains, vous le connaissez. Donc, du coup, ça ne parle pas de moi, on est bien d'accord. Et puis, d'un seul coup, il y a Kali. Alors, pas Kali Vision. Là, Kali le connard. Donc, du coup, Kali Conard débarque et dit procédons par étapes. D'abord, Chaisel. Ensuite, Psycho, procédons par dangerosité. Il faut que vous vous rendez compte que, en fait... Il parle de quoi, le poste originel ? Je suis dangereux. Le poste originel, il parle de le procès du prédateur anti-raciste accusé d'avoir violé, drogué et offert sa femme à 50 inconnus. Se tiendra en septembre, d'accord. Ma femme était raciste, moi non. J'ai fait venir un black, un arabe. L'avoir avec son contraire, ça m'excitait encore plus. Et donc, il disait Ah, les antiracistes. Et IC Trouillou disait Aujourd'hui, Psychodélique trouve plus choquant qu'un criminel sexuel soit antiraciste qu'un criminel sexuel. Comme s'il essayait de faire que c'est de cet individu le visage de tous les antiracistes. Donc, est-il anti-antiraciste ? Est-il pro-raciste ? Donc, est-il raciste ? Du coup, voilà. C'était ça le contexte. Mais alors, du coup, il faut bien que vous vous rappelez, en fait. Je suis... On ne voit pas Pierre ? Ouais, mais ça dépend pas de moi. Ça dépend de Pierre. Du coup, je ne suis plus dangereux de psycho. Rappelez-vous-le. Psychodélique et personne ne va me toucher. Le pire YouTuber de l'histoire de YouTube. Et donc, Cali qui disait Fallait dire Chaisel. D'accord, ok, très bien. Pourquoi pas, si tu veux, tu sais. Là, il répondait à Prune. Vu le harcèlement quotidien qu'elle se mange de la part du raton, je doute que ce soit le moment. Du coup, preuve ou plainte ? Comme vous voulez. Maintenant, je demande. C'est soit vous avez une preuve, soit nique ta mère. Là, par exemple, on avait Bibip qui reconnaissait ses torts et Bibip qu'on salue et qu'on remercie. C'est plaisant d'échanger avec toi sur Twitter maintenant. Donc, du coup, ça, c'était le thread d'excuse de Bibip. Cali disait Oui, enfin, le gars reste quand même un harceleur notoire et le dénoncé n'est pas le harceler non plus. Mais je suis un harceleur notoire, moi. Sur ce quoi ? Psychodélique ? Donc là, on a quoi ? Le public du raton est infernal. Vous êtes au courant ou pas ? Vous êtes au courant ou pas ? Bibip, elle rédemption. Ouais, on est d'accord. Non, Bibip, c'est pas circonspect. C'est pas circonspect. On a eu un énorme doute, mais c'est pas circonspect. Depuis quand on est infernal ? Oui, vous êtes... Oui, oui, vous êtes infernaux. Tout ceci n'est pas de qualité. Oh, je l'ai ! Oh, joli, 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 joli. Ah, mais je sais que je suis infernal. Quoi ? Attendez, quoi ? On est infernal au sens littéral ? Pardon, perso, je plaide coupable. Ouais, ça, je sais, ouais. Moi, je suis infernal. Pulco, tu vas pas jouer l'innocent. Lilith n'est pas une patcholine, pourtant. It's cosmetic. Du coup, là, on avait quoi ? Alors, vous vous souvenez du prunier ? Là, il y avait SirDog qui disait jeudi, le meilleur moyen, c'est le lance-lame, du coup, pour les fourmis sur mon prunier mort. Et là, t'as Cali. Vous vous souvenez quand vous disiez il y en a qui ont dit que c'était de l'incitation au meurtre ? Eh ben, c'est ce mec-là. C'est ce mec-là qui avait dit que c'était de l'incitation au meurtre et toutes ces conneries le coup du prunier. Je vous le présente, hein. Je vous le présente, hein. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est mon poulain de la soirée. Donc, du coup, il y a Ace qui lui disait... Non, mais ils disent ça pour rigoler. Ils sont pas sérieux. Ah non, 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 non. Mes frères... Mais non, puisqu'il a recité plus tard. Il a dit qu'en soi, on avait fait un appel au meurtre sur un prunier, tu vois. Mes frères, regarde la vidéo du tweet initial et comprend une bonne foi pour tout ce que les sujets, c'est les fourmis. La vidéo, je l'ai vue. Mais on parle de... Oh putain. Mais on parle de la citation de votre grand raton, en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Il va vraiment falloir arrêter de mettre des seuillères et se rendre compte que ce gars harcèle tout autant que ses cibles. Mais attendez, faudrait savoir. Parce qu'un coup, en fait, j'harcèle des cibles qui n'harcèlent pas. Un coup, je me défends. Un coup, c'est des harceleurs, moi non. Un coup, j'harcèle autant qu'eux qui harcèlent. Mais du coup, si j'harcèle autant qu'eux, ils harcèlent et que moi, mon harcèlement, il est problématique. Pourquoi vous soutenez le harcèlement des autres, du coup ? Je leur ai niqué le cerveau, c'est ça, avec une rhétorique simple ou ça se passe comment ? Je passe à Chazel TV, gna gna gna. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Calmez-vous, là. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Euh... Du coup, tu parles de quoi ? Les arbres nommés pruniers qui font des fruits... Euh... Comment ça s'appelle ? Qui font des fruits qui s'appellent prunes. Ça existe ? Ce n'est pas votre gourou ? Merci, Sjordoc. Euh... Sjordoc, on salue, bien évidemment. Cali qui répondait Je n'ai pas trouvé mieux pour illustrer la bêtise dont vous faites preuve à faire semblant de rien. Du coup, voilà. Appel au meurtre, bien évidemment. Retenez bien. Mais explique-nous le problème. Dans le tweet, c'est déjà fait. À maintes reprises. Et ton pote le sait, quand je répondais. J'ai pas assez de temps avec la ratonnade, aujourd'hui. Quand je vous dis qu'il n'y a que mes haters qui utilisent ce terme, c'est ouf, hein. La ratonnade. Personne dit ce terme ici. C'est incroyable. Qui ? Il y a des gens qui le disent. Et c'est raciste. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et je le sors pas souvent à la carte du... Et c'est raciste. Aujourd'hui, laissez-moi en paix et arrêtez d'harceler les gens par pitié, merci. C'est... Pardon ? L'arbre est juste un prunier. Je vois pas en quoi c'est un harcèlement. C'est juste un... Non, mais c'est incroyable. Les mecs viennent dire qu'on fait de l'appel aux meurtres et on leur répond Arrêtez de marceler, hein. Ils sont trop drôles. Donc du coup, il est trop drôle sans compte, hein. Cette théorie du prunier qui aurait donné un nom à prune, je m'encarte tellement. Non, c'est notre IA qui a nommé prune-sueux. Je ne fais pas partie de la communauté de psycho. Oui, oui, ma vie. M'en mieux, m'en mieux, m'en mieux. On a quoi d'autre ? Ah, PTDR, ce faible de Chaisel qui bloque. Je bloque les vermines, hein, les gars. Louper, ce n'est pas de Chaisel. Il y a même possibilité qu'il est screen pour aller s'afficher à sa communauté. Ce ne sera pas la première fois. Bah oui, mais en tout cas, toi, c'est la première fois que tu apparaît, tu vois. Par contre, j'ai dit que je m'excusais si effectivement je m'étais trompé sur ton interprétation. Mais mon avis, qui reste le mien et que tu es malhonnête et que je choisis de faire confiance sur ta capacité à comprendre ce que tu poses. Le cerveau, tout ça. Donc en gros, il y a la réalité, mais il y a leur avis. Et leur avis supérieur à la réalité. Comme j'ai dit, nous disait Swerdok, tes excuses ne changent rien et qu'il faut réfléchir avant de l'ouvrir. Je reste aussi, de mon avis, tu es dans cette communauté de ta ré-harceleur et que ta capacité à avoir un cerveau est bloqué sur, oui, le narratif. Je ne comprends pas pourquoi tu boucles sur un narratif fantasmé, mais OK, le ratonot. Il n'y a que vous qui parlez comme ça. C'est ouf. Mais donc du coup, quoi ? Bien évidemment, Psycho-Cac, Foualier qui disait mais putain, mais il est sérieux deux jours après ma vidéo. Non, mais fous-moi la paire et de prononcer mon nom, bordel. Et du coup, Cali qui disait si tu arrêtes de le citer dans chacune de tes vidéos via ta cagnotte, peut-être qu'il s'arrêterait, je ne sais pas. Mais non, 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 pauvre laquet. C'est incroyable. Donc du coup, voilà. Là, c'est le coup des pulls, c'est ça ? Donne pas à ton... Quelqu'un qui continue. Ah non, non, pas du tout. C'est quand il parlait de Stéphane et donc du coup, Cali qui répondait oui. Non, c'est parce qu'il avait déjà le même pull, c'est pour ça que ça t'a trouvé. Ouais, bah oui, non, mais en même temps, sa femme ne l'a pas changé. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Ouais, il faudrait vraiment que le fou, Alia, arrête de parler de lui, de lui, que Psycho arrête à son tour. Tu as raison. Mais non, c'est Psycho qui doit arrêter, les frères. Le harcèlement reprend. Ah oui, alors du coup, j'ai fait le poste et là, il a fait le harcèlement reprend. C'est parti. La communauté adulte est mature du... Jamais dit que... Ah non. Jamais dit que ma communauté, elle était amature et adulte. Moi, j'ai dit mes patcholins, ils sont insta. Et je pense qu'il n'y a pas... C'est... Mais non, 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 non. Un patcholins, par définition, c'est instable. C'est... Mais à quel moment j'ai dit qu'ils étaient maturés adultes ? Mais vous êtes des tarés. Vous êtes des tarés. À quel moment ? Vas-y, le chat, montre à quel point t'es maturé adulte. Tu veux, nous, le truc le plus normal qu'on ait, c'est Gwen. Et Gwen, elle veut faire des tresses au chef. Donc, voilà. Ah ouais, on est dans la merde. On est dans la merde. On est clairement dans la merde. Voilà. Ils sont insensibles. Toi, Nemeru, t'es stable. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est pour ça que... Tu as du ça, Nemeru, t'as un papier qui dit que t'es stable. C'est pour ça que tu te sens bien dans cette communauté. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Si quand vous avez débarqué dans la commune, vous avez fait putain, je me sens bien, c'est que vous êtes instable. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, le plus instable de tous, c'est celui qui dirige la chaîne. Coucou. C'est... C'est... C'est vrai. Complètement paré. Complètement, complètement. C'est... De quoi ? De quoi ? Dans la distribution de Scott, t'es stable, hélicanthe ? Bonsoir à toi. Bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Glorazublu, voilà. C'est... Nemeru est stable financièrement. C'est vrai. Oui. Nous sommes stables. Vous êtes complètement fous. C'est Pierre le plus instable ? Ah non, c'est moi. Vous avez pas compris, c'est mon garde-fou, Pierre. C'est... C'est ma... Mette la gueule du garde-fou. C'est... C'est ma nounou. C'est ma nounou. Bonsoir de Liberty. C'est... C'est... Bonsoir de Léiou. C'est non, on est complètement tarés. Moi, je vous protège de lui, mais qui vous protège de moi ? Bonsoir, Mester Bibou. C'est... Bah, c'est Alfred. Et la question, c'est qui protège de Alfred ? C'est plus... C'est Greg. C'est Greg. Alfred d'Arframme, quand même. Oui, bah, c'est Greg. Greg. C'est Greg ou Antonin qui gère Alfred ? J'en sais rien, moi. Je mettrais plus Antonin. Je mettrais plus Antonin. C'est... Physiquement, il peut lui envoyer des taquets, tu vois. De par la proximité géographique, bien évidemment. Oui, d'accord. Après, pour les taquets, j'aurais plus confiance en Greg, quand même. Oui, oui, c'est pas faux. C'est pas faux non plus. Le mec est posé sur ses appuis. Ouais, ouais, ouais. Bref, du coup, le harcèlement reprend. C'est parti, la communauté adulte et mature du raton et de psychodélique recommence. Mais on n'est pas adulte et mature. On n'est pas là pour te vendre une espèce de doctrine que tu répéteras en tweet constamment, si tu veux, juste pour te faire plaisir. Non, non, que dalle. Et Bip Bip, qui poppe ? Bip Bip le goûte. C'est pas du harcèlement. Il montre juste tes agissements. Là, à cracher sur lui, alors qu'il te connaît pas. Bizarre, hein. Moi, depuis que je ne crache plus dessus, il ne parle plus de moi. Bizarre comme c'est bizarre. Casse-auce, va. Ah ouais, ouais. Du coup, là, j'ai parlé de toi, Bip Bip. Mais là, ça va, non ? Ce connard, il a pris le mic, il l'a droppé, il s'est barré. Réponds-moi, putain ! C'est pas possible ! Non, c'est bien, franchement. Non, non, merci, Bip Bip, merci, Bip Bip, bien évidemment. Du coup, Madge qui disait, mais tu n'as pas compris, le harcèlement reprend. Il parlait du fait qu'il te harcèle lui. Tu sais quoi, en vrai, son petit mot d'excuse était vraiment cool. Mais oui, oui, oui. Je m'excuse. Mais je trouve que ces mots-là, je trouve que ces mots-là, c'est la meilleure des excuses parce qu'il admett la vérité. Voilà, on ne vient pas casser les couilles. Ouais, bah oui, évidemment. Ah, il s'est mis en protégé pendant la capsule. Merci, Gwanyr. Du coup, magicienne, enfin, Kali, il s'est mis en protégé pendant la capsule. Du coup, mais alors, je répète, ma commune harcèle pas, en fait. Ça ne sert à rien de vous mettre en protégé. Enfin, si, je connais la technique. Regarde, je me suis mis en protégé tellement le harcèlement il était violent. Ah ouais ? Preuve de harcèlement. Attends, laisse-moi créer un faux compte Messenger. Je me l'envoie deux heures après que tu m'aies demandé, je te le dirai. Sérieux, on connaît, on connaît, on connaît, non, mais t'as pas compris, le harcèlement reprend. Il parlait du fait qu'il te harcèle lui. Magic, c'est ce qu'un incroyable. C'est pour ça qu'il est modo. Et il se rend même pas compte que son comportement petit Stiff a venir te chatouiller les burnes et en nez. Tandis qu'à côté, on ne va pas sous ses postes. Projection sur 20. Ou plutôt votre communauté, mais c'est bien de le nier. En attendant, c'est toi qui viens sous nos postes même quand ça parle pas de toi et pas le contraire. C'est aisément vérifiable. C'est écrit sur son tweet. Et malheureusement pour toi, c'est très souvent du harcèlement ciblé vers d'autres personnes. Oui, 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 bien sûr. C'est quand vous vous réunissez à 15 pour me bicher sur la gueule pendant 8 jours. Ouais, ouais, je confirme. C'est du harcèlement ciblé avec d'autres personnes, bien évidemment. Sans parler du fait que votre gourou m'a bloqué mais continue à me stalk comme un dalleux en manque de drama alors que je ne suis garante d'homme. Excusez-moi, le chat, c'est quand la première fois que je vous ai montré du coup le compte de Kalistra ? C'est aujourd'hui, non ? Oui, oui, oui. On ne l'avait jamais vu, mais tu sais quoi ? Que ce soit sur mon Twitter ou que ce soit sur ma chaîne live, c'est la première fois qu'on cite son pseudo. C'est la première fois qu'on cite son pseudo. Mais ça les fait bonder de s'infanter un ennemi juré, un truc comme ça ? Ah mais bien sûr. Non, je pense qu'en soi... Non, je vais être violent, je ne vais pas le dire. Allez, on reprend. Attends, si tu es violent mais constructif, c'est une chose. Ça a du sens ce que tu voulais dire ? Mais moi, je pense que c'est des gars qui sont un peu trop chiés sur eux. Ils ne doivent pas avoir beaucoup d'attention et tout de la part de leur sexe social proche, que ce soit leur famille, je ne pense pas qu'ils aient de relations. Je pense que les relations sociales amicales non plus, ils n'en ont pas. Je pense que les seules personnes avec qui ils interagissent c'est sur Internet, tu veux ? Et qu'en soi, le moment où je leur tombe dessus, c'est un peu un moment où on parle d'eux, tu vois ? Et quelque part, en fait, si tu veux, le moment où je fais ma capsule, le mec, il est sur son canab, teub en main, tu vois ? Et le gars, il se masturbe, tu vois ? Moi, je les vois comme ça, en fait. Les gars, ils se branlent pendant que je fais leur capsule sur eux, tu vois ? Moi, je suis désolé. Et le lendemain, tu vois, quand il y a la capsule qui est dispo, les mecs, ils sont comme ça en mode « Oh putain, je la joute à ma playlist, les titres likés sur YouTube. » Ah ! Ah ouais, non, non, non. Moi, je les vois tous comme ça, c'est incroyable. Du caricature, certainement, mais ouais, vraiment, je pense que c'est ça. Vraiment l'envie de sauter de vie, avec des événements un peu. Et donc, du coup, je me permettais de lui répondre, c'est toi-même qui le dit, PTDR, je ne fais que dénoncer votre harcèlement constant, orchestré par Psychodélique, le sous-homme sans couilles. Et donc, du coup, Kali disait « Dénoncer du harcèlement, ce n'est pas harcelé ? C'est toi le cassos ! » Il répondait à Bip-Bip. Oh putain, on a quoi l'autre ? On a quoi l'autre ? On a quoi l'autre ? C'est qui, là ? Qu'est-ce qui se passe ? De quoi ? Hein, hein ? Bip-Bip disait « Bah bloc, comme ça, tu ne le verras plus et tu la fermeras. Et magique, tout ira mieux dans ta vie et dans la leur. » Sauf que quand Chaisel et donc, du coup, si tu veux, quand vous venez striker mes posts pour faire sauter mon compte et les posts et qu'après, vous les utilisez en mode « Ah, on ne sait pas ce qu'il y avait dans le tweet. Je peux écrire tout ce que je veux. Il y avait tout ce que je veux dans le tweet. De toute façon, il a été supprimé par Twitter. » Eh ben, en soi, moi, j'aime bien les backups et je vous ai baisé, en fait. Parce qu'en fait, je fais un thread et dès qu'il est fini, je fais « Thread Unroll ». Et là, d'un seul coup, il y a un backup du thread sur un site auxiliaire sur lequel vous n'avez vous auriez pas tenté. Vous n'auriez pas tenté de faire sauter mon compte comment ça s'appelle ? Twitter ? Bah, je ne me serais pas dit « Tiens, maintenant, il me faut un truc de secours. » C'était aussi un psycho-cuck, d'ailleurs, qui avait fait sauter mon compte. Vous êtes des génies ! Vous êtes des génies ! En fait, vous vous êtes dit « Tiens, c'est marrant, plus on l'énerve, plus il réfléchit, plus il est violent. » Du coup, si on allait optimiser sa truc, si on allait le rendre en deux ans et demi, mais genre une énorme gilet pare-balles suivant anti-harcèlement. Bah là, par exemple, avec vous, j'apprends énormément. J'apprends, par exemple, qu'il ne faut plus que je m'énerve quand je vois vos trucs. J'apprends qu'il faut que j'utilise mon harcèlement soit pour divertir, soit pour montrer des trucs et prouver des raisonnements. Et je le fais constamment. Qu'est-ce que c'est qu'ils font, putain ? Oh là là ! Vous n'imaginez pas ? Vous êtes mes idiots utiles, mais constants. Du coup, sauf quand Chaisel choisit d'afficher puis d'un rôle comme un gros lâche pour que lâcher sa communauté sur quelqu'un. Prouve-le alors, STP ! Regarde son tweet, c'est visible ! T'es collector, toi, c'est incroyable ! Va chercher sur Internet ! Oh putain, on les connaît ! Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a celui-là ! Celui-là, il est beau aussi ! On n'a pas beaucoup sur celui-là, mais on va parler un tout petit peu. Encore un nouveau ? Oui, oui, oui ! Bon alors, lui, il est comme d'hab, j'attends qu'il y ait un gros package et puis je vous les présente, tu vois. Je vous présente Nassim. Moi, je l'appelle Troilet Gued. Donc du coup, vous les appelez comme vous voulez. Mais pareil, lui, ça doit faire deux mois et demi, trois mois qu'il est sur nos côtes. Bon, on laisse, on laisse, on laisse et un jour, il y a une pépi. Donc let's go. Du coup, même en ignorant ses précédentes vidéos où il attaquait à donf les gens sur les lives, suffit de voir aujourd'hui comment il attaque continuellement les mêmes personnes ou celles qui l'affichent et la commu est toujours là pour commenter. Défendre, pas attaquer. Mais si tu ne parles pas de lui, il ne parlera pas de toi. Sauf exception, on n'est pas parfait, sauf Chuck Norris. C'est au-delà d'attaquer. Là, c'est lancer des bombardements dessus même quand la cible ne dit rien. Oh, la cible, c'est psycho, le pauvre. Les cibles, c'est soit prutes et ses mensonges, soit c'est psycho, putain, les pauvres. Ou j'imagine que soit c'est l'autre qui nous a cassé les couilles il y a deux semaines. Les pauvres, les cibles, les victimes. Quel autre ? La fleur, là. Venez, on s'en fout, on ne parle pas de ça. On va lui faire de la pub à l'autre. Après, évidemment, tout le monde... Je ne vous ai même pas de ce que tu parles. Ah, ben voilà, on est très bien. Tout le monde a fait des conneries mais continuez à s'empêtre dessus tout en critiquant les autres pour ça. Ça fait qu'ils devraient apprendre à se taire. Oui, bien sûr, ouais, ouais. Je me sutais pendant des mois. Et ça vous faisait bien plaisir. Et je suis ravi de vous voir que depuis que je l'ouvre, vous chialez, putain. Comme des verres. Alors permettez-moi de te demander les preuves de Teddy RSTP. Bah là, suffit juste de voir les dernières vidéos de Chaisel sur le psycho et prune. Toujours à en ajouter une couche. Le pire, c'est que je comprends qu'il est mauvaise avec Psycho vu comment il l'a poignardé. Mais quand il me prend pour un con avec ses preuves qui est angélise, Chaisel, le mec essaye... Il est pas rien du tout. Il est fou, il est fou. J'ai rien compris à ça. Je le prends pour un con. C'est ça que tu dois retenir. Je le prends pour un con parce que je m'angélise. Le mec essaye clairement de me manipuler. J'essaye de le manipuler. Attends, je le prends pour un con, je le manipule et je m'angélise. Attends, ça veut dire que tout ce qu'on fait là depuis le début, c'est que pour ce mec-là. C'est que pour lui. C'est que pour Nassim. D'accord. C'était un plan qu'on a organisé pour Nassim. Exactement. Contre ou avec. Exactement. Qu'est-ce que tu veux que je te lise ? C'est beau, c'est magnifique. La terre, comment elle a tourne autour de Nassim. Du coup, on a quoi ? Du coup, parce que moi, il faut que je me renseigne. Je viens tous les pas ce qui apparaît. Oh, c'est Kali. Ok. Non, il y a il y a. Crossover, crossover, crossover. Il y a crossover. Bien sûr, t'es malade. Je te jure, tu me fais vivre un vrai rêve. Laisse tomber, c'est une communauté de Kassos. Les gens défendent autant un enfant roi qu'amé. Putain, je suis enfant roi qu'amé. Enfant roi. Eh, franchement, franchement, j'ai envie de faire une chanson. Moi, ça me fait de l'effet quand vous mettez des titres comme ça. Et de se projeter et de reprocher aux autres de faire la même chose. Ah bon ? Il est où le revenge porn que j'ai leiqué, s'il te plaît ? Du coup, Faelis disait. Oh, lui aussi. Lui, c'est un génie. Un jour, on en parlera peut-être. Lui, il est bon. Non, c'est beaucoup mieux qu'elle soit faite discrète sur les réseaux. Chaisel aurait dû rester à distance aussi. Tout ce bruit est absolument vide et inutile. Ah ouais, ça parle de la cagnotte de Prune. On parle d'une arnaque à 1900 euros. La cagnotte est la seule chose qui demande qu'une explication. D'ailleurs, toujours très opaque, cette cagnotte. Là, pour l'instant, ils posent des bonnes questions. Elle a été encouragée par Zio et Psycho à faire une cagnotte. C'est la pire idée du monde. Elle n'est pas qu'on... Non, 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 vous retirez Zio. Il y a quelqu'un d'autre. Ok, à l'initiative. Vous lâchez-moi, Alex. Elle n'est pas compétente ni formée pour ça et n'avait aucun plan ni projet concret. Maintenant, elle ne sait plus comment se dépêtrer de cette décision stupide. Oui, c'était une connerie au pire, une intention naïve au mieux, ce qui me paraît ridicule comparé à toutes les autres crasses que le Chaisel a faites et continue de faire d'ailleurs. Et il continue de s'enfoncer dans les saloperies qu'il a faites. Et là, il y a Supreme Mind parce que c'est le gros sonneur. Ah non ! Ah ouais, là, il y a tout le monde. Il y a des... Tout le monde, putain ! Euh... Du coup... Euh... Les cassos, vous pouvez t'envoyer... C'est un spécialiste, lui ! C'est un spécialiste. Euh... On prend une voix de professeur. Cela est aussi une stratégie des agresseurs. Trouver le moindre petit truc pour faire diversion et accuser à son tour la victime. Salut rapport début ! Salut la commu ! Salut les cripes ou fascistes ! Chaisel n'est responsable de rien. Il a fait un appel à témoins pour faire payer MJ prend un, dit qu'il est faible, le défend sur tous les réseaux. Mais non, il a dit désolé, il n'a rien appris de ses erreurs, c'est pas grave. Vraiment, les sectaires, ça prend les gens pour des pigeons. Quelqu'un comprend quand il écrit, tu veux ? Je comprends pas. Enfin, c'est une phrase... Je comprends les mots un par un, ça forme des phrases, je veux bien. Mais les phrases ne veulent rien dire. Cassos ! Assemble ! Oh putain ! Tu radonnes, papy ? Oh, Madj, il comprend ! Madj, il parle le Cassos ! Non, Madj, il parle le Nassim. Putain, Madj, il parle le Cassos ! Attends, on peut faire popper Madj ? D'un côté, il est suisse. Invoque-moi, Madj, le temps de la question. Madj ! Prépare-toi à être droppé ! Explique-nous, Madj, nous t'écoutons ! Tu vas être droppé sans ton consentement ! Attends, 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 attends ! Demande-lui s'il veut ! Demande-lui s'il veut, le pauvre ! Demande-lui s'il veut, le pauvre ! Tu vas être droppé sans ton consentement ! Par contre, il est où, le patient ? Bonjour ! Ah, bonjour ! Putain, mais vous êtes Madj ! Oui, il paraît. Qu'est-ce que je fous dans mon ordinateur ? Oui, mais qu'est-ce que je fous là ? Mais oui, c'est ça, tout le problème ! Mais donc, du coup, on t'appelle, parce qu'on n'a pas le décodeur anti-cafard. T'as l'air d'avoir compris, là, ce qu'il vient de dire. Est-ce que tu pourrais juste m'expliquer ça et ensuite, je t'embête pas plus ? En fait, il répétait juste un truc qu'il avait dit quelques fois déjà plus haut. D'accord. C'est surtout ça, le truc. Ok, d'accord. Et il ne faut pas l'explication, Madj ? Attends, je peux le relire vite fait et puis te dire ce que j'en pense, que là, c'était quand même il y a quelques jours. Ah oui, bien sûr ! Tu sais, mon âge, la mémoire, c'est tout ça. Non, je déconne. Alors, il va faire un appel à témoins. Quoi ? Mais tu avais l'air de l'avoir compris ! Oh putain ! Excusez-moi ! Ah oui, oui, oui ! Vas-y, vas-y, Madj, vu que tu as l'air d'avoir compris, vas-y ! C'est parce que tu as fait un appel à témoins contre MJ, en fait. Et ? Enfin, 2022. Et du coup ? Prends un, dit qu'il est fiable. Ah oui, tu as pris un des appels à témoins, tu as dit qu'il était fiable, le défend sur tous les réseaux, mais non, il a dit, désolé, il n'y a rien appris de ces erreurs, ce n'est pas grave. Quoi ? Voilà, on est d'accord. Il y a un moment... Il l'avait mieux exprimé la fois précédente, mais en gros, il te reprochait d'être revenu sur le fait que tu voyais Prune aveuglément. Mais le problème, c'est que Prune, je l'ai rencontré... Il n'a pas compris, le coup. Mais Prune, je l'ai rencontré un mois avant l'appel à témoins. Ouais, ben, tu veux que je te dise. D'accord, ok. Merci beaucoup, Madge. C'était les traductions de Madge. Pa, 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 pa. Des bisous. Bonne soirée. À toutou. Du coup, Madge, disais-tu radote, papi, tu l'as déjà faite, cette boucle-là ? Oh, on occulte le fait que Chaisel a pris des témoignages pour se venger de MJ, comme c'est mignon. Mais pas du tout. Mais j'ai pas voulu me venger d'MJ. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Ah bon, j'ai fait ça ? Trop bien, j'en fais des choses, dis donc. Mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Encore papi mytho, papi mytho. Désolé. Raconte-moi tout, attends ton match. Balance un nouveau fait. C'était quoi l'explication qui te sortait à l'époque ? Tu faisais ça parce que t'étais fâché que MJ ait pas voulu jouer dans ta vidéo ou un truc comme ça qui te reprochait à l'époque ? Ouais, 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 ouais. À l'époque, c'était un peu la Twitter gauche qui me tombait dessus. Parce que soi-disant, j'avais porté le témoignage de Prune parce que MJ avait refusé d'apparaître dans une de mes vidéos. Alors qu'on avait fait une vidéo en commun deux mois avant. Mais ça, personne n'était allé le voir. Et puis, de toute façon, trois semaines après cette accusation, on a fait sauter ma chaîne. Donc la vidéo n'existait plus. Échec et mat. Bref. Balance un nouveau fait. Dis que je radote à ignorer ce fait. Je crois que je vais juste rester loin de vous. C'est vraiment une secte, votre truc. C'est incroyable. À quel point vous vous donnez pour défendre un gosse avec des problèmes de colère ? Oui, mais... Oui, je suis un gosse avec des problèmes de colère. Un nouveau fait, lol. Je suis aussi occulté que le... J'ai aussi occulté le fait que le ciel était bleu. Parce que les bases me semblaient acquises et aussi que ça me semblait sans rapport parce que ça ne me change strictement rien à la finalité ni au propos. Mais continue ton ghostlighting, je t'en prie. On a quoi d'autre ? Dixite le mec qui reproche aux autres de simper alors que le mec est super impliqué dans la commu de Chaisette. Mais c'est mon modo ! Il est con ! Ils sont vraiment en train de traiter de match de simp de ma gueule alors que c'est mon modo ? Bonsoir de Cyprine. C'est... C'est... À ce train-là, tu vois ? Bah regarde, tiens, on va prendre Cyprine en exemple. Bonsoir de Cyprine, tu vas me servir d'exemple. Cyprine, c'est un modo de chez Zio. Est-ce que Cyprine est un simp de Zio ? Non ! Je sais pas, je... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ou alors, mat, j'ai un de mes simp et je suis pas au cours. J'ai des simp ? Attends, quoi ? Bref, on continue. Du coup... On dit que c'est que le mec est reproche aux autres de simp alors que le mec qui est super impliqué dans la commune de Chaisel. Ah non, Chizel, autant pour moi. Ah oui, c'est vrai, tu répètes juste le narratif du Chizel. Mais j'ai pas de narratif, t'es... Enfin, ok le simp. Ok, d'accord. Un conseil, la prochaine fois, avant d'affirmer quelque chose, ne fais pas comme Chaisel. Prends du recul. Si c'est avec ta définition de prendre du... Si c'est avec ta définition de prendre du recul... Non, merci, de toute façon, on a l'évidence de... On a à l'évidence pas du tout la même définition de cette expression. Il est trop choupi, celui-là, il est trop choupi. J'arrive à manipuler les cafards dont je me touche de l'existence. PTDR. Alors attends, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu le manipules, lui, c'est qui ? Lui, il me manipule. Et pour être plus explicite, les gens qui regardent ces preuves, nous. Je vous manipule. Les mains, les ficelles et tout. Regarde le chat. C'est pas moi, ça, normalement. Regarde le chat. Je te manipule comme ça, là. Je te manipule vers la droite, je te manipule vers la gauche et tout, c'est 180 et tout. Retourner. Incroyable. Petit pont. Du coup, tac, 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 tac. Comme ça, dans ses extraits, on ne voit pas ses réactions. Mais bon, vu qu'il bloque, difficile de lui répondre. Mais j'ai pas envie de parler avec toi. Je vais me foutre de ta gueule. T'es un harceleur. Bah montre-nous l'extrait. Si tu parles, c'est que tu vois ce qu'il met. Donc tu peux nous le montrer à STP. Ah ouais, non, mais bip, bip, c'est tout ou rien, en fait. C'est incroyable. Et donc du coup, le clou de cette petite capsule sur prune, ils ont ressorti le coup que, soi-disant, je battrais des femmes. Ah carrément. Ah oui. Ah oui, mais, allez, tac, 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 tac. C'est-à-dire que ils sont encore allés voir un mec qui se faisait battre par son daron, si tu veux, et dont le baron battait sa mère pour lui dire « Ouais, vas-y, tu bats des meufs » et tout. Ah d'accord, ok, d'accord, 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 ok, très bien, très bien, très bien. Pour rappel, c'est ce qui m'avait fait péter un plomb en avril dernier, si tu veux, et qui m'avait fait insulter Jam, Jenny Fenech et toutes ces autres salopes, comment ça s'appelle, avec des mots fleuris et tout. T'as pas dit prut. Il y a un salope qui est sorti ? C'était pour qui ? C'était pour Jenny Fenech ou pour Jam ? Ou pour les deux ? On sait pas. Du coup, comment ça s'appelle ? Lisa disait « Résumé de ce que c'est dire Chisel à chacun de ces haters qui se plaignent de harcèlement, c'est toi depuis le départ qui emmerde tout le monde, donc des gens te répondent et c'est sans fin. » Et là, Supreme Mind disait « Le mari dit toujours à la femme qu'il bat que c'est elle qui l'a cherché. » « C'est ce que ta femme a dit aux flics ou pas ? » « Supreme Mind » « Ou peut-être c'est ta mère que tu bats du coup, je voudrais savoir en fait. » « Ou peut-être c'est des gosses, on sait jamais. » « Du coup, on fait quoi mon cher ? » « Tu bats quoi ? » « Bonsoir, quel est le rapport ? » « Que c'est exactement la même technique ? » « Développe, je t'en prie. » « En quoi penses-tu que selon tes dires, Chisel attaque attaque en rien fait en premier lieu ? Comment expliques-tu que Chisel ne parle plus d'eux lorsqu'il ne parle plus de lui et qu'il ne crache pas dessus en bac ou qu'on ne cherche pas en bac à lui faire passer des messages ? Ne trouves-tu pas que ton hypothèse implique des explications ad hoc ? » « Et Supreme Mind disait le fait de taper sa copine ou d'harceler les gens ? Et toi, le fait de violer un enfant ou de baiser ta mère ? » « Je demande juste, je demande juste, Supreme Mind. » « Parce que moi, en fait, tu me fais penser à un pédophile qui viole sa mère. Du coup, on fait comment ? » « J'aimerais savoir. » « Moi aussi, je peux jouer avec vos armes. » « Par contre, je suis plus violent que vous. » « Vous voulez pas jouer à ce jeu-là avec moi. » « En l'occurrence, je parlais de Chaisel. » « C'est toi qui as ramené l'exemple de battre sa femme dans la conversation. » « Moi, je ne réponds nullement sur ça. » « Et je ne vois pas en quoi ce que fait Chaisel est frapper une femme en disant que s'il la frappe, c'est parce qu'il l'a cherché. Il serait similaire. » « Je t'ai donc invité à développer ton propos et à te rendre compte que ton hypothèse suppose des explications ad hoc. » « Parce que tu fais chercher des explications ad hoc. » « C'est exactement comme ceux qui cherchent des explications ad hoc sur le fait qu'un mari bat sa femme. » « C'est exactement comme ceux qui cherchent des explications ad hoc sur le fait qu'une femme soit violée. » « Ah ouais, je n'avais pas lu la suite. » « Mais attends, deux secondes, fils de pute. » « Du coup, Gwennier qui disait... » « Chaisel est maintenant comparé à un homme qui battrait sa femme. » « Tu n'as rien d'autre à faire de tes journées. » « T'occuper de ton jardin, faire des courses, le ménage, acheter des fringues. » « J'en sais rien. » « Va chercher des poux ailleurs. » « Ma théorie, c'est qu'en fait, Supreme Mind est un pédophile qui viole sa mère et que Prune, elle admet ça. » « Voilà. » « C'est moi aussi que je peux m'amuser, en fait, les gars. » « D'ailleurs... » « Pour les enfants, on n'est vraiment pas sûr. » « Ouais, ouais, ouais. » « Mais d'ailleurs, pendant qu'il tweet... » « Mais par contre, pour sa mère, les soupçons sont... » « D'ailleurs, pendant qu'il tweet, dans mes souvenirs, il viole son chien. » « Mais euh... » « Je peux jouer à votre jeu aussi, les frères. » « Je peux jouer, mais... » « Et tu sais quoi ? » « Je me prie pour vous. » « Que je découvre pas, tu sais, genre, je sais pas, un point ou vous êtes un poil le plus sensible ou quoi que ce soit parce que comme vous jouez sur les miens... » « Ah 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 ! » « Oh putain. » « Oh putain. » « Un neutrino, il l'a compris, hein, l'an dernier. » « Neutrino, si tu veux. » « Il est venu me casser les couilles pendant un mois. » « À un moment, j'ai juste dit « Retourne dans ta secte. » » « Démolis, le mec. » « Démolis. » « Il s'en est toujours parmi, hein. » « Il me casse toujours les couilles avec cette phrase. » « Donc du coup, mon cher Supreme Mind, arrête de baiser ta mère et cet enfant. » « Et puis, euh... » « Et puis, il va bien te faire enculer, fils de pute. » « Du coup, vous pouvez dorser déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gommer l'algorithme ou nous joindre sur Kik ou sur Trovo. » « Et puis, voilà, mon cher Pierre, t'as quelque chose à rajouter sur... » « Non, je pense que... » « On est d'accord. » « Comment je coupe cette merde ? » « Le bouton rouge. » « Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment ! »